Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 5 juillet, c'était ma première intervention en commission des lois à l'Assemblée nationale et j'ai interpellé le ministre de la Santé sur la réintégration des soignants non vaccinés. Vous le savez, il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas vaccinés et qui du coup ne peuvent pas exercer et le ministre nous a donné un chiffre cette fois-ci, il nous a donné le chiffre de 12 000, tous métiers confondus dans les métiers de la santé. Moi je lui ai demandé pourquoi, alors même qu'on sait qu'être vacciné n'empêche pas la contamination ni la transmission du virus, pourquoi il conserve ce dispositif absolument absurde alors qu'on manque de soignants dans le système de la santé. Voilà, je vous laisse regarder cette intervention du coup en commission des lois, puis comme toujours je vous retrouve à la fin. Monsieur Antoine Léement pour le groupe La France Insoumise. Merci monsieur le président, monsieur le ministre. Plusieurs de mes collègues vous ont interrogé sur la réintégration des soignants suspendus et je dois vous dire que votre réponse n'est pas satisfaisante. Vous nous dites que ce n'est pas d'actualité et que ce n'est pas l'objet de ce texte, mais en même temps le texte que vous nous présentez ne propose finalement aucune mesure qui soit directement en lien avec le renforcement de nos systèmes de santé et cela alors même que votre exposé des motifs signale que ce système de santé est déjà éprouvé, je cite, par plus de deux ans de gestion de crise. Mais la faute à qui, puisque vous avez continué, enfin vos prédécesseurs ont continué à fermer des lits pendant la crise sanitaire. Vous nous avez dit que 12 000 personnes sont concernées dans de nombreux métiers. Il faut les réintégrer, elles manquent à notre système de santé. Puisque vous parlez de la pénibilité, je pense que ce serait assez utile de les avoir aux côtés de ceux qui sont en place actuellement. Mais il y a quelque chose qui me choque. Vous avez de nouveau mis la responsabilité sur les soignants non vaccinés en disant qu'ils ne font pas preuve de sens de la responsabilité collective. Et vous avez dit ne pas se vacciner, c'est plus de malades. Or nous savons aujourd'hui que être vacciné n'empêche ni la contamination ni la transmission du virus. Pourquoi dès lors maintenir une mesure aussi absurde que la suspension des soignants alors qu'on en a besoin ? Votre éphémère prédécesseur, Brigitte Bourguignon, avait déclaré vouloir faciliter la reprise d'activité des soignants retraités. Je vous propose donc une mesure bien plus simple. Laissez tranquilles les retraités, réintégrer les soignants non vaccinés. Et si vous ne le faites pas, notre groupe le proposera par amendement. Et enfin un dernier point, vous dites que vous n'aviez pas prévu le fait que les soignants allaient être en situation de craquage en gros. Vous n'écoutez pas du bon côté de l'hémicycle en réalité puisque le 2 avril 2017, dans un discours à Châteauroux, Jean-Luc Mélenchon avait parlé du risque de craque sanitaire. Et il ne le faisait pas en inventant une situation venant de nulle part. Il le faisait à partir des témoignages des soignants qui étaient d'ores et déjà en grève à ce moment-là pour signaler le risque avec l'épidémie de grippe à l'heure actuelle qui arrivait. Il ne faut donc pas être un aigle pour savoir ça, même quand on est ministre de la Santé. Voilà, c'est la fin de cette intervention en commission. Le ministre n'a pas donné de réponse qui était satisfaisante. On va donc le proposer en amendement en espérant que cet amendement puisse être accepté. J'espère que ce que j'ai dit vous a plu, que ça vous allait. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous aurez mes prochaines vidéos, vous serez prévenus. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous invite comme toujours à mettre des petits pouces bleus pour aider la vidéo à monter dans les tendances. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !